... Je suis très content que Pierre Charbonnier ait accepté de venir parler avec nous, parce que d'une certaine manière, ça va prolonger le débat qu'on a eu il y a deux mois autour de Bruno Latour. Et vous verrez que ce n'est pas totalement étranger, mais qu'il y a des points communs, des choses qui se poursuivent. Quand Pierre a publié Abondance et Liberté, il avait déjà publié plusieurs livres, mais qui étaient plutôt en dialogue avec Philippe Descola, qu'on connaît bien aussi. Il n'est pas venu ici, mais il y a eu une très belle interview de lui dans Contre-temps, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et on invitera sans doute un jour, évidemment, Philippe Descola, qui a joué un rôle très important dans le renouvellement de l'ethnologie et d'anthropologie en France. Alors, Pierre Charbonnier a fait un livre, Abondance et Liberté, qui ne peut qu'intéresser les gens qui se réclament du socialisme et qui s'interrogent sur la manière dont la question écologique, telle qu'elle se pose maintenant sous différents angles, s'articule avec cette problématique du socialisme ou de l'émancipation ou de la liberté, selon les mots qu'on emploie. Je citerai simplement une seule phrase du livre pour vous montrer un petit peu, avant de laisser la parole à Pierre. Je cite « La terre est donc, pour la philosophie politique, un objet qui n'est pas anodin ou secondaire, puisqu'elle détermine par ses caractéristiques matérielles la possibilité d'une emprise de droit sur le conflit. » Donc, c'est une question très importante, c'est ce que Pierre appelle tout le long de son livre « Les affordances de la terre ». C'est-à-dire, qu'est-ce que la terre rend possible ? Et qu'est-ce qu'elle éventuellement ne rend pas possible ? Et comment cette question se pose ? Donc, ce livre s'articule autour de cette notion d'affordance de la terre, qui est une question qui se pose évidemment à tous sous plein d'angles aujourd'hui, à nous tous, à tous ceux qui se réclament du socialisme, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que la terre est capable de nous donner ? Alors, Pierre, c'est un livre, c'est une histoire de la philosophie, de la pensée politique en général, de la pensée sociologique, philosophique, économique. Marx est dedans, Polanyi est dedans. Évidemment, Polanyi a un rôle très important, je pense, dans le parcours intellectuel de Pierre. Mais ce n'est pas un livre d'histoire, des idées comme ça, racontées. C'est un livre de philosophes. C'est-à-dire, c'est un livre qui articule cette pensée autour de concepts très importants, qui permettent de donner un nouveau sens à toute cette histoire de la pensée. Ce n'est pas donc de l'histoire de la philosophie, c'est de la philosophie. Je crois vraiment, en tant que tel, si on prend cette distinction, faisait Deleuze, entre les philosophes et les historiens de la philosophie. Donc, les concepts qui s'articulent dans ce livre sont très importants. On va y revenir. Je te laisse la parole pour que tu expliques. Et après, on discutera, évidemment, de ce que tu proposes. Merci, Philippe. Et bonjour à tous. Je suis ravi de venir discuter avec vous. Alors, effectivement, comme on me dit que certains d'entre vous n'auraient pas encore lu le livre, je vais vous en parler un petit peu quand même, pour que vous ayez ces grandes lignes. Et puis ensuite, on commencera la discussion. Alors, peut-être pour entrer dans le sujet, je pourrais simplement repartir du titre. Il y a de très nombreuses manières, dans l'historiographie et dans les sciences sociales, de raconter la trajectoire de sociétés qu'on aime bien appeler les sociétés modernes. Et en réalité, le titre que j'ai choisi pour ce livre, ce sont deux catégories par lesquelles on raconte communément l'histoire de la modernité. Et donc, au fond, il y a l'histoire de la modernité comme l'histoire de la conquête de l'autonomie. Et puis, l'histoire de la modernité comme conquête de l'abondance. Et ces deux histoires-là, bien évidemment, on ne m'a pas attendu pour les connaître. Ce sont des histoires qui sont tout à fait familières pour quelqu'un qui, aujourd'hui, fait des études de sciences sociales ou de philosophie, ou même, encore mieux, de philosophie informée par les sciences sociales. D'un côté, l'histoire de la conquête de l'autonomie. C'est en fait, probablement, et même surtout en France, l'histoire qui, disons, détient le plus grand capital de légitimité intellectuelle, parce que c'est l'histoire qu'on se raconte en tant qu'héritier de la Révolution française. Si vous lisez Marcel Gauchet ou Pierre-Jean Ballon, ou même, en fait, Claude Lefort, Castoriadis, plein de très nombreuses références de ce type-là, c'est absolument évident que ce qui caractérise la trajectoire des sociétés modernes, c'est la conquête d'autonomie, c'est-à-dire ne plus dépendre d'autorités hétéronomes, donc extérieures, arbitraires, transcendantes, et la conquête, disons, d'un collectif qui détermine par lui-même son propre destin, ses propres normes, son propre appareil législatif, etc. C'est, si vous voulez, à la fois la façon dont on raconte très communément l'histoire de la modernité, et aussi, en même temps, la façon la plus commode de légitimer la valeur politique, censément suprême, de la modernité. Donc, cette histoire, on la connaît. À la limite, je dirais, il n'y a même pas forcément besoin de la critiquer, elle l'a déjà été, d'ailleurs, très nombreuses fois, on la connaît. Il y a l'autre histoire, celle de l'abondance. Racontez l'histoire des sociétés modernes, comme ces sociétés particulières, qui, ayant sur la base des connaissances scientifiques et du développement technologique, développer la maîtrise des moyens matériels de la subsistance, se sont mises sur la voie de ce que parfois on appelle un décollage économique, en tout cas, qui ont fait diverger leur destin matériel des autres sociétés qui sont à côté de la modernité, et puis surtout de leur propre passé, qu'elles aimaient bien caractériser comme un passé écrasé par les pesanteurs matérielles, par le manque notamment, l'humiliation que constitue le manque et la nécessité de toujours courir après la subsistance. Donc, voilà, l'idée de la modernité comme, on peut dire, une grande poussée productive. Et cette histoire-là, d'ailleurs, comme l'histoire de l'autonomie ou de la liberté, on peut la raconter de manière positive ou de manière négative. On peut s'autoglorifier d'avoir éclaté le plafond malthusien, ou alors on peut contracter une certaine culpabilité à cet égard. Par exemple, il y a de très nombreux exemples dans l'histoire de la philosophie, et d'ailleurs, on peut dire, le fond de commerce de la pensée écologique a été cette critique, la critique de l'excès techno-scientifique. Bon. Donc ça, c'est les deux histoires qui, prises séparément l'une de l'autre, sont assez familières, couramment enseignées, etc. Et peut-être ce qu'on connaît moins, c'est l'histoire de la rencontre entre les deux, ou peut-être même plus exactement, c'est l'idée que j'ai essayé de, disons, de constituer en moteur, à la fois narratif et conceptuel pour le livre, l'idée selon laquelle il n'y a pas deux histoires, mais une seule, et que le processus de conquête de l'autonomie est incompréhensible, ou en tout cas n'est pas bien compris, si on ne le rapporte pas, au déplacement des formes matérielles de l'existence collective, sous l'effet des transformations agraires, des transformations coloniales, qui ont permis d'étendre, on peut dire, d'une certaine manière, les bases matérielles de la subsistance européenne, occidentale, sous l'effet aussi, évidemment, du développement d'une économie industrielle, dopée aux énergies fossiles. Donc, on ne connaît pas bien le destin politique de l'idéal d'autonomie si on ne le rapporte pas à ces transformations-là, et réciproquement, on ne connaît pas bien, on ne connaît pas bien, on pourrait dire, le succès, l'efficacité redoutable du développement technoscientifique, si on ne le rapporte pas au type d'attente, d'espérance sociopolitique qui ont été déposées dans cette grande poussée productive. Donc, j'ai essayé de raconter une histoire qui, dans chacune de ces étapes, rapporte, on peut dire, des constructions symboliques ou juridiques, ou sociologiques aussi, à leurs affordances matérielles, mais qui rapportent aussi le déplacement des infrastructures matérielles de la coexistence collective à leur accompagnement, on peut dire, idéologique. Donc, c'est comme ça que j'ai essayé de raisonner, et j'ai essayé de raisonner comme ça, pour une raison toute simple, qui est que la perturbation absolument inouïe et d'ampleur globale des conditions matérielles d'existence, perturbation qu'on peut appeler changement climatique, ou sixième extinction, en fait, c'est une chose qui s'ajoute les unes aux autres, en tout cas, nous vivons dans un monde dont les coordonnées matérielles sont en train de changer à vitesse grand V, et en même temps que changent ces coordonnées matérielles-là, changent aussi, probablement, les formes de conflictualité sociale, les formes d'espérance, enfin, disons, d'attente de justice politique, mais aussi les structures mêmes des grands organismes décisionnels, qu'ils soient démocratiques ou non. Donc, voyant que, on peut dire, l'un des motifs principaux de bouleversements politiques que l'on a sous les yeux est d'ordre matériel, est d'ordre écologique, et j'ai cherché à comprendre comment, dans le passé, déjà, des bouleversements politiques pouvaient être apportés à des bouleversements matériels sous une modalité qui n'est jamais déterministe. Raison pour laquelle, je dis, d'abord, infordance, infordance, on peut dire possibilité, en fait, c'est-à-dire le substrat, à la fois, disons, terrien, territorial aussi, de la vie et de la pensée politique, ne détermine pas la pensée politique, elle lui offre des prises, et ces prises peuvent être investies de différentes manières, ce qui explique, d'ailleurs, qu'il y ait des désaccords, qu'il y ait de la controverse dans la manière dont on va investir ces prises matérielles. Bon. Alors, une des conséquences qui est, on va dire, une conséquence méthodologique de ça, c'est qu'il fallait arrêter de chercher à l'écologie politique une généalogie. Il fallait arrêter de chercher à quel moment de l'histoire des idées ou de l'histoire sociale les modernes avaient commencé à se préoccuper du caractère vulnérable de la nature et avaient intégré, en fait, à leur répertoire de demandes de justice, des demandes qu'on pourrait appeler environnementales ou écologiques. D'abord, cette histoire a été écrite de très nombreuses fois. Il se dégage de ces histoires-là, enfin, il se dégage beaucoup de choses de ces histoires-là, mais il ne se dégage pas vraiment de consensus. On peut remonter, on peut faire l'histoire des idées environnementales, on peut la faire remonter très loin à des formes, en fait, de réflexivité liées aux risques, à l'incertitude qu'on peut déjà identifier à l'antiquité, ou alors on peut raconter une histoire des idées environnementales très courtes où on voit qu'en fait, c'est seulement à partir des premières conséquences négatives globales des grandes technologies, la bombe atomique, ou même encore plus récemment, Tchernobyl. Donc, en fait, chercher à faire une généalogie de l'écologie, c'est peut-être peine perdue. Donc, peut-être valait-il mieux inverser les termes du problème, et c'est cette fois le sous-titre du livre, chercher à faire une histoire environnementale des idées politiques, c'est-à-dire chercher comment toute configuration idéologique, même au-delà, en fait, toute controverse sur la mise en forme des affaires collectives est toujours d'une manière ou d'une autre liée, mais toujours en jeu d'une manière ou d'une autre des rapports collectifs au milieu. Notamment parce qu'il faut distribuer la terre, parce qu'il faut décider qui peut habiter où et selon quelle modalité. Parce qu'il n'y a pas seulement des rapports sociaux de propriété, mais aussi des rapports sociaux, on peut dire, de vérité, que la construction d'une autorité scientifique, d'une autorité technologique fait toujours l'objet de disputes, de jeux de pouvoir, que l'établissement des collectifs sur un territoire génère, lui aussi, de la réflexivité, surtout quand ces collectifs se déplacent. Et ça a été, évidemment, une des grandes caractéristiques des collectifs modernes, la conquête. La conquête impériale, coloniale. Donc, il est possible de voir transparaître dans la philosophie politique, au sens très large, la pensée politique, il y a du droit, il y a de l'économie, il y a, disons, des affaires publiques, ce qu'on appelle que très récemment affaires publiques, mais qui serait peut-être la meilleure définition de ce qu'on appelle habituellement la philosophie politique. qui, en tout cas, transparaît très souvent dans ces corpus-là des considérations sur la fertilité de la terre, l'établissement d'une frontière, évidemment, le partage des propriétés, la conquête de la légitimité scientifique. Et à chaque fois, quand transparaissent ces affordances matérielles dans la pensée politique, alors on peut dire que coïncide l'espace de la mise en forme du politique, enfin, l'espace intellectuel de la mise en forme du politique et l'espace de la mise en forme des rapports collectifs à la matière, à la territorialité, au savoir. Voilà. Ça, on peut dire, c'est la décision méthodologique qui donne son sous-titre au livre, « Une histoire environnementale des idées » plutôt qu'une histoire des idées environnementales. Alors, bon, je n'ai pas trop souligné cet aspect-là dans le livre parce qu'il ne fallait pas que ce soit un objet purement académique, mais c'est aussi une manière de répondre à la façon dont universitairement on fait de l'histoire des idées qui est soit très internaliste, disons, hérité du structuralisme, soit qui se veut contextualiste, mais en histoire des idées, on appelle un contexte essentiellement un contexte discursif. Si vous lisez les grandes histoires des idées de Skinner ou de l'école de Cambridge, de toutes ces grandes traditions-là, et maintenant aussi en France, vous verrez que le contextualisme, ça veut dire qu'on circonscrit essentiellement un espace de débat entre des savants, des clercs, qui ont la main sur la mise en forme politique, mais par contexte, on n'entend pas ce qu'il advient de la Terre, ce qu'il advient des machines, puis accessoirement, ce qu'il advient des gens qui travaillent avec la Terre et qui travaillent avec les machines. Donc, il fallait aussi, on peut dire, faire des préoccupations écologiques, pas seulement... Enfin, faire des préoccupations idéologiques, un outil méthodologique. Puisque nous, nous préoccupons vraiment de la signification politique de nos rapports au monde, eh bien, en fait, cette préoccupation a existé, ce que souvent j'appelle dans le livre la réflexivité environnementale. Enfin, c'est un terme que j'emprunte à mes collègues historiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas du tout inventé. Il y a de la réflexivité environnementale, toujours, on la voit toujours traîner dans les corpus de pensée politique, mais cette réflexivité-là ne prend pas nécessairement la forme de ce qu'aujourd'hui, on appelle l'écologie politique. L'inquiétude ou même la mise en valeur de la nature comme quelque chose qui ne soit pas seulement instrumentale ou objectivée. Alors, voilà pour les aspects transversaux, un petit peu généraux du livre. Maintenant, si on entre un peu plus dans le détail, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle. Tu me dis, Philippe, un minute à l'heure. Tu peux aussi me réorienter. Je ne peux pas encore une demi-heure. Il y a largement de temps. Bon, muni à la fois de cette réflexion d'ordre général sur ce qu'est la modernité, comment on peut en faire l'histoire et quel type de tensions internes au processus de modernisation on peut l'identifier pour le raconter de manière un petit peu originale. Muni de cette décision méthodologique que j'appelle l'histoire environnementale des idées, je conviens que l'expression n'est pas... Enfin, on pourrait en trouver une meilleure probablement mais je n'ai pas réussi. J'ai arrêté ça. On pouvait repartir et se proposer de faire un récit disons un petit peu long puisque le livre couvre à peu près 4 siècles d'histoire des idées. Pour couvrir cette histoire, si on suit le principe méthodologique que je me suis fixé, il faut faire des mutations, on peut dire des conjonctures matérielles, des leviers pour identifier des mutations dans les conjonctures idéologiques, tout simplement. La raison pour laquelle je remontais assez loin parce qu'initialement je voulais raconter l'histoire à partir de la révolution industrielle de manière assez commune, qui m'a semblé nécessaire de montrer que la révolution industrielle était déjà elle-même la transformation de quelque chose d'antérieur. C'est la raison pour laquelle j'ai remonté encore de deux siècles. Et donc, on arrive à un objet qu'on peut diviser en trois. en fait, il y a, on peut dire, les formes de, enfin, les types de mise en forme de la question politique et de mise en forme de la conflictualité sociale qui sont, on peut dire, alors déterminer est un terme trop fort justement parce que je ne veux pas être déterministe, mais qui sont liés aux circonstances d'une économie essentiellement agricole et comme disent certains historiens de l'économie, une économie essentiellement organique qui est plafonnée par des seuils des seuils en fait de productivité du monde végétal en réalité. Puis, on bascule vers une économie qui bouleverse largement ce cadre-là par les deux facteurs que je prends à un très grand historien de l'économie Kenneth Pomerantz, le charbon et l'empire qui nous font basculer dans un nouvel univers matériel, nouvel univers matériel qui lui, à son tour, donne prise à de nouveaux types de conflictualités sociales, c'est-à-dire qu'il ne détermine pas une nouvelle société, ce n'est pas la phrase de Marx dans « Misère de la philosophie » « Le moulin avant vous donne la société féodale, la machine à vapeur vous donne la société bourgeoise, ce n'est pas une détermination, ça donne prise à de nouvelles controverses, disons. » Et puis ensuite, un deuxième basculement qui lui est est beaucoup plus difficile à conceptualiser et à raconter parce que c'est celui qui est en train de nous arriver, on est plongé dedans, on n'a pas beaucoup de recul, c'est évidemment le changement climatique, et c'est ce que je vous avais dit en commençant tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est ce second choc matériel après la révolution industrielle qui rebat à nouveau qui rebat à nouveau les cartes de la relation collective qu'on entretient avec ce monde sans qu'on sache exactement encore quel va être le résultat sociopolitique de ce choc. Alors, on peut dire déjà, supposer qu'il y aura un aboutissement, enfin, des résultats sociopolitiques de ce choc, c'est déjà une hypothèse, parce que par exemple, c'est une hypothèse qui récuse ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie ou l'effondrement, c'est-à-dire, on ne suppose pas que ce grand choc-là va être le choc final qui remet tout à zéro, qui soit élimine l'humanité, soit réduit l'humanité à des conditions, on peut dire, immédiates de subsistance ou de nouvel état de nature, même si, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je suppose quand même que ce choc-là a une signification politique et pas simplement une signification, disons, de jugement dernier, un jugement dernier sécularisé, donc, ce choc a une signification qu'on doit coder comme une signification politique, mais, disons, je ne me considère pas comme entièrement capable de formaliser cette signification-là. Tout simplement, je l'utilise comme un phénomène, on peut dire, de porte-à-faux. On est en train de basculer et ce basculement-là nous permet, d'une certaine manière, rétrospectivement, de réaliser que l'histoire dont nous sommes les héritiers est à bien des égards l'histoire de différents basculements antérieurs liés à la mutation des relations entre les structures matérielles et les formes idéologiques. Voilà. Donc, je suis parti sur ce chemin-là. Je ne vais pas vous en refaire toutes les étapes. Ce serait un petit peu trop long, évidemment. Mais, très simplement, la première partie de ma réflexion, elle tourne autour de la construction du régime de propriété et du régime de souveraineté comme étant les deux piliers principaux de l'organisation politique et surtout, disons, de l'organisation intellectuelle qui accompagne l'organisation politique pré-industrielle. C'est-à-dire qu'on identifie déjà avant la grande industrie à base fossile une volonté d'appuyer la conquête des droits sur la modification volontaire délibérée des circonstances matérielles. Peut-être le point qui rend ça le plus évident, c'est la lecture que je fais de Locke que j'emprunte d'ailleurs à des historiens. Je ne prétends pas avoir du tout révolutionné la lecture d'un auteur aussi canonique que Locke. J'ai pris des indices dans l'historiographie contemporaine qui indiquent bien que la théorie lockeienne de la propriété qui forme elle-même le socle de la théorie lockeienne du sujet politique moderne tient à une doctrine agronomique très simple qui s'appelle à l'époque improvement, donc l'amélioration de la terre, c'est-à-dire les moyens matériels tout à fait triviaux par lesquels un individu ou un groupe d'individus s'empare d'un espace et transforme cet espace en un espace productif, c'est-à-dire un espace où, pour reprendre en fait la logique du raisonnement de Locke, la propriété que nous avons de nous-mêmes se répercute sur la propriété qu'on a d'un espace qui nous permet de subsister et donc de maintenir la propriété qu'on a de nous-mêmes. Le droit naturel qui définit un sujet abstrait se prolonge sous la forme d'un droit naturel à convertir des terres en terres fertiles. Et donc, ça propulse Locke dans une réflexion qui serait abusive de nommer une réflexion d'écologie politique mais qui est incontestablement une réflexion dont la dimension politique, c'est-à-dire construction d'une nouvelle forme d'un nouveau type de sujet de droit serait absolument dénuée de sens s'il n'y avait pas présent à son esprit ces techniques agronomiques qui permettent de mettre en valeur la terre, tout simplement, en la drainant, en mettant des enclosures, en sélectionnant des variétés de grains qui sont conformes à tel ou tel type de climat, toutes les techniques de l'agronomie moderne qui provoquent en même temps la mutation d'un territoire et l'émergence d'un sujet politique, le sujet titulaire de droit et qui donc peut dire au gouvernant « Tu n'es pas à mon égard un pur dominant mais tu es à mon égard le garant de ce que moi je fais sur cette terre. » Donc le second traité du gouvernement civil, c'est un livre de mise en forme juridique de la société moderne qui est dénué de sens, sans l'agronomie et évidemment sans la conquête coloniale de l'Amérique du Nord puisqu'on sait aujourd'hui que Locke a été un administrateur colonial très important à son époque, qu'il a participé à la rédaction d'un projet de constitution pour la Caroline et que donc on peut dire l'opportunité foncière que constitue à cette époque-là l'Amérique du Nord est un... on pourrait dire est une... Oui, disons une conjoncture qui est organiquement liée au projet de la République moderne dans la mesure où elle sert en fait de déboucher à tous les prétendants à la propriété qui ne trouvent pas en fait le territoire qu'il leur faudrait sur le sol natif de l'Angleterre. Donc Locke dit aller chercher... c'est pas seulement aller chercher fortune en Amérique, c'est aller réaliser votre destin d'individu libre là où il y a la terre pour le faire. Ce qui va aussi de pair... On ne redéballe pas tout, mais ce qui va aussi de pair évidemment avec une secondarisation voire même une annihilation totale du droit des populations amérindiennes premières à disposer de leurs terres sur un régime en fait d'usage de mise en valeur qui n'était pas celui de la propriété de la mise en valeur agronomique telle que les Anglais étaient en train de la concevoir. Donc vous voyez comment en fait se mettent en place ensemble des formes de souveraineté des formes de propriété des formes des technologies d'occupation d'usage du sol ce qui permet de dire quand même que voilà il est assez difficile de concevoir la genèse du paradigme républicain moderne sans avoir explicitement sous les yeux les technologies les formes de savoir les formes les formes de mise en forme juridique qui permettent de donner un sol à cette à cette genèse du modèle républicain bon alors il y aurait évidemment des tonnes de choses à dire autour de ça au moment de la révolution française ce modèle là a été remis en jeu réélaboré il a subi des contestations il y en a une qui est très intéressante qui ne figure pas dans le livre il y a des choses que j'ai dû couper c'est par exemple ce qu'écrit Thomas Paine donc un siècle après dans un petit opuscule extrêmement important qui s'appelle la justice agraire Thomas Paine donc on est en 1797 en fait inverse la logique de Locke en disant puisque c'est effectivement la propriété qui est le socle matériel de la jeunesse de l'individu moderne cet individu là est responsable on peut dire d'un en fait d'une dépossession de tous ceux qui ne sont pas propriétaires de leur terre et donc il leur doit par un mécanisme de transfert fiscal il leur doit quelque chose c'est à dire que tous ceux qui n'ont pas pu actualiser leur destin de propriétaire qui est quand même à l'époque la nette majorité de la population disons est en droit d'exiger du propriétaire une compensation pour toute cette terre dont il aurait pu être propriétaire mais qu'il a perdu en raison du mécanisme même en fait de l'accumulation de la propriété par une minorité donc le texte de Payne et avant même le socialisme industrialiste probablement la première occurrence de l'idée selon laquelle les formes de justice sont directement corrélées à des pas seulement à des conflits d'appropriation mais à une réflexion sur la signification terrienne de la condition politique moderne bon et évidemment ce sont ces débats là et en disant ça je reprends une partie des réflexions que proposait déjà Thomson dans l'histoire qui fait de la genèse de l'identité ouvrière enfin des classes ouvrières évidemment ces débats là sont relancés reconfigurés au moment où essentiellement le mode de production industrielle se met en place disons après le premier tiers du 19ème siècle et permettent de relancer ce jeu entre la constitution du paradigme de l'autonomie et la constitution d'une société qui admet comme prémisse en fait la conquête des gains de productivité ce que j'appelle de manière plus commode dans le livre la conquête de l'abondance alors bon là pareil je réexplique pas tout mais il m'a semblé nécessaire de passer un petit peu de temps sur la tradition socialiste pour plusieurs raisons notamment parce qu'elle fait l'objet aujourd'hui d'une réappropriation par les auteurs qui se réclament de l'écologie politique parfois de manière un petit peu maladroite parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un verdissement parfois abusif des auteurs du 19ème siècle et notamment de Marx qui c'est un mécanisme qu'on a déjà vu à chaque fois que de nouvelles tâches historiques et politiques se trouvent devant nous on essaie de faire de Marx quelqu'un qui les avait déjà vus quelqu'un qui nous donne déjà les armes pour les affronter donc évidemment il en va de même pour la question écologique et il y a eu toute une littérature qui a essayé de nous convaincre qu'il y avait déjà les bases de l'écologie chez Marx et là encore disons que j'applique le filtre de l'histoire environnementale des idées c'est-à-dire je ne me pose pas du tout la question de savoir si Marx d'ailleurs pas plus que les autres sur lesquels je travaille Proudhon Durkheim et autres je ne me pose pas du tout la question de savoir si Marx était écologiste ou pas ça ne m'intéresse pas non plus de spécialement insister sur le fait que Marx était un horrible productiviste je ne ressens pas de plaisir particulier à annoncer des mauvaises nouvelles aux gens qui se considèrent comme des héritiers de Marx mais disons qu'il était nécessaire de montrer que l'intérêt de Marx dans une perspective écologique n'était pas sa conformité à des idéaux contemporains qui lui de toute façon étaient étrangers mais c'était de savoir comment chez Marx l'organe la mise en forme intellectuelle des rapports collectifs au monde est faite comment ça se passe qu'est-ce qu'il en dit et éventuellement subsédiairement pourquoi il peut y avoir aussi tout de même certaines impasses dans la pensée de Marx donc j'ai essayé de montrer comment la question de la technologie de la réflexion sur la rente foncière donc sur ce qu'il commence déjà à appeler l'industrialisation de l'agriculture a mis Marx d'une certaine manière dans une impasse impasse qui identifie ensuite très bien Polanyi qui est la difficulté à concevoir le rapport collectif au monde autrement que sous un prisme productif c'est-à-dire que Marx a on peut dire a oublié en cours de route la classe paysanne c'est-à-dire cette carréterie de la population pour laquelle la terre n'était pas seulement un facteur de production mais aussi et peut-être surtout un habitat un lieu un espace familier un espace même d'identification de construction d'une mémoire collective on peut dire d'un attachement non strictement économique ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas en même temps économique bien sûr et c'est cette disons ce décalage entre certains modes de relations sociaux à la terre et le paradigme marxiste qui explique ça c'est la thèse de Polany qui à mon avis est une thèse absolument fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé au XXe siècle qui explique que l'identification collective à un sol à un espace à un terroir a pu être aussi facilement récupérée par les idéologies conservatrices voire fascistes totalitaires et que tout ce qui n'avait pas pu être incorporé comme faisant partie du cahier des charges du processus d'émancipation des subalternes a été récupéré perverti disons exploité à leur profit par des classes qui pouvaient se présenter comme représentantes des intérêts identitaires des intérêts qui sont liés à l'attachement non-économiques au sol donc là et c'est bon évidemment la critique que Polanyi fait de Marx et disons bénéficie d'un recul historique que Marx n'avait pas évidemment Polanyi écrit dans les années 40 donc il a vu l'émergence des fascismes des totalitarismes bon on peut difficilement reprocher à Marx de ne pas l'avoir vu mais il a eu disons une impasse du paradigme marxiste alors ça ça nous laisse avec une question qui est fondamentale et en fait qui nourrit toute la dernière partie du livre les deux ou trois derniers chapitres qui est très simple c'est comment on hérite du socialisme c'est-à-dire comment et très concrètement qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas en réalité comment on hérite d'une tradition de pensée qui à l'évidence a a été le protagoniste principal dans la construction d'une seconde génération de droits qu'on appelle habituellement les droits sociaux le droit du travail qui est aussi le droit du repos disons maladie enfin bon le droit social quoi la construction d'un droit social qui admet tout de même pour prémisse le couplage de la conquête de l'autonomie et de la conquête de l'abondance autrement dit en termes plus habituels le socialisme est productiviste c'est-à-dire il s'appuie sur les gains de productivité pour générer de la justice sociale évidemment en laissant de côté un certain nombre d'alertes sur les pathologies propres à ces gains de productivité notamment les pathologies qui n'ont pas lié au corps au corps du travailleur mais au milieu dans lequel il vit le travailleur et donc comment on hérite de ça donc là je m'approche de la fin il faut réfléchir disons d'une manière aussi qui a déjà été faite c'est-à-dire au paradoxe de l'état social c'est-à-dire au paradoxe d'une construction sociale et juridique qui notamment après la seconde guerre mondiale a généré enfin disons a permis de mettre en forme de nouvelles demandes de justice sociale tout en les en les faisant reposer plus que jamais sur l'extension des bases matérielles de l'économie c'est-à-dire après la seconde guerre mondiale le déferlement d'une quantité prodigieuse de pétrole dans l'économie et pour ce qui est de la France qui est un cas particulier mais assez instructif évidemment l'atome les grandes infrastructures nucléaires autrement dit il y a ce moment quand même inouï dans l'histoire où la le niveau de discipline du capital est disons raisonnablement élevé mais n'est élevé que parce qu'il va de pair avec ce que les historiens aujourd'hui appellent la grande accélération c'est-à-dire c'est-à-dire un moment où une croyance quasiment théologique dans le caractère illimité des ressources matérielles et le pétrole a été et là ma dette est à l'égard de Timothy Mitchell Carbon Démocratie comme le grand livre qui a été l'un des grands livres mais sous nos yeux le plus grand livre écrit sur ce moment-là où on tombe vraiment disons dans un comment dire on va dire un paradoxe mais le mot est faible le mot est trop faible on s'aperçoit que l'accession à nos demandes de justice tient à ça tient à l'atome au pétrole et encore malgré le procès de décolonisation à une organisation économique essentiellement asymétrique entre le nord et le sud le sud extractif et le nord disons consumériste donc cette histoire de la cette histoire environnementale et des politiques se poursuit de cette manière-là et arrive le moment où des propositions intellectuelles sont faites pour desserrer desserrer l'étau intellectuel que constitue le paradigme moderniste et ces propositions viennent en fait de très nombreux univers épistémologiques donc c'est ce que tu avais dit tout à l'heure Philippe elles viennent disons de la sociologie des sciences et des techniques elles viennent de l'anthropologie de la nature donc là on est dans les années 90-2000 on est tout près de nous déjà elles viennent évidemment des travaux qu'on appelle un petit peu généralement subalternistes ou postcoloniaux c'est à dire des travaux qui cherchent à prendre au sérieux l'idée que de la réflexivité sociale non moderne existe c'est à dire que le processus de conquête de l'autonomie n'est pas un phénomène strictement occidental européen mais qu'il connaît des formes autres que celles disons qui vont de 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 et que ces formes là sont intéressantes parce que ce qu'on oublie souvent parce que très souvent eh bien elles ne reposent pas sur le couplage abondance et liberté elles sont beaucoup plus proches qu'on l'imagine souvent parce qu'en fait elles émanent des demandes de justice essentiellement paysannes et sont beaucoup plus proches de l'univers environnementaliste contemporain qu'on ne le pense donc là le 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 disons je réinterprète cette espèce de topos de la crise de la modernité à la fin d'être en glorieuse comme quelque chose qui n'est pas simplement un mouvement de de comment dire de de rébellion contre le caractère intrusif dominateur de toutes les structures de l'état social comme ça a été souvent fait trop facilement par les critiques de 68 par exemple mais comme quelque chose qui portait en germe la relance disons de l'idéal social sur une base à la fois épistémologique et matérielle qui ne soit pas complètement inféodée à la relation productive la relation industrielle productive et c'est la raison pour laquelle il s'ouvre à la fin du livre mais ça ne fait que s'ouvrir je le regrette l'idée selon laquelle le le processus de disons d'affirmation politique selon laquelle en fait nous sommes malgré la crise écologique malgré la crise climatique capable d'être maître de notre destin cette idée survie parce qu'elle n'est pas elle n'est pas disons vouée par je ne sais quelle télélogie historique à être appuyée sur les gains de productivité mais elle peut s'en séparer elle peut s'en défaire le 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 couplage entre abondance et liberté peut se défaire d'ailleurs il est en train de se défaire et il peut se défaire sous une forme qui n'est pas nécessairement catastrophique donc une disons une réinvention des formes sociales juridiques politiques mais aussi morales de la de la coexistence est possible même après que se tourne la page très ancienne et qui nous est tellement familière qu'on l'a quasiment naturalisé mais de l'association entre construction des espaces démocratiques et construction d'une relation essentiellement extractive à la terre et aux moyens de subsistance peut-être que je m'arrête là on peut s'arrêter là je m'arrête là en plus si vraiment je veux rendre justice à ces très importantes questions ça peut prendre un certain temps mais je vais essayer d'être économique si j'étais intelligent j'arriverais à répondre en même temps aux deux mais comme c'est pas le cas je vais lister bon c'est évident qu'une partie du problème qui se pose aujourd'hui tiens parfois j'aime bien appeler ça le paléo-socialisme le paléo-socialisme c'est la tentation pour sauver le socialisme de le rendre sourd à ce qui change sur un plan matériel et on pourrait dire que ce paléo-socialisme là peut se prévaloir de quelque chose de solide qui est que il n'y a jamais eu autant de la crédibilité maximum de l'autonomie ouvrière était quand même l'autonomie dans la production c'est-à-dire des collectifs de producteurs qui n'étaient pas inféodés à leur patron mais qui se montraient capables en fait d'organiser la sphère productive sur leurs compétences en fonction de leurs attentes de justice et que effectivement on peut comprendre que si on retire à cet idéal d'autonomie son moteur matériel qui était l'autonomie dans la production et bien il n'en reste plus rien d'où la nécessité disons d'avoir un rapport pédagogique aux gens qui en restent à ce paradigme là et en leur montrant pourquoi pas sur l'exemple des ZAD mais il y en aurait d'autres que des formes d'autonomie disons ni purement salariales ni disons purement sous le parapluie protecteur de l'État sont possibles et sont possibles sur des bases disons de oui de communalisme agraire rénové par exemple dans les ZAD alors après évidemment comme toujours de la ZAD je suis d'accord avec la deuxième intervention de la ZAD on ne peut pas tirer un modèle politique généralisable pour plein de raisons et notamment pour une raison qu'il faut quand même dire c'est que le type d'investissement existentiel que demande la ZAD n'est pas accessible à la majorité d'entre nous et notamment à la majorité d'entre nous enfin au sens large oui au sens large c'est à dire aux classes populaires en réalité on ne peut pas demander aux classes populaires disons de quitter l'affiliation à des structures redistributives qui sont essentiellement urbaines et d'aller se lancer dans cette bascule là tout simplement parce que parce qu'ils n'en ont pas l'opportunité et d'ailleurs probablement pas non plus le désir donc pour elle la refonte du socialisme doit prendre un visage différent je pense donc cela dit je reste d'accord avec ta suggestion c'est à dire effectivement on ne peut pas condamner non plus disons toute tentative de donner à l'émancipation politique des appuis matériels qui ne soient pas productifs mais qui soient disons de type agraire aucun problème avec ça aucun problème aussi avec l'idée mais c'est justement ce que je tirais de Polany aucun problème avec l'idée que le fait de s'appuyer sur la terre ne condamne pas à des réflexes conservateurs barétiens quoi d'ailleurs le type de localité que constitue la ZAD si on dit un peu dans les termes de la Tour le type de localité que constitue la ZAD n'est pas la vieille localité identitaire voilà de disons barétienne à l'évidence enfin j'espère tu sais mieux que moi si tu me le dis je n'ai aucune raison de ne pas te croire notamment parce qu'il y a une réflexion sur la propriété parce que l'identitarisme barétien est conservateur sur le plan juridique sur le plan de la conception de la propriété ça c'est quand même une grande différence avec la ZAD c'est probablement la différence qui provoque toutes les autres aussi bon concernant la deuxième question qui m'était faite oui enfin c'est pas que j'ai des réponses toutes faites mais j'y ai réfléchi et j'y ai réfléchi dans un chapitre de lutte dont effectivement je n'ai pas parlé quand j'ai un petit peu reconstruit l'ensemble là c'était un chapitre sur ce que j'appelle la technocratie j'ai essayé dans une tentative peut-être désespérée mais j'espère pas en fait de redonner du sens à ce terme et de lui redonner un sens positif en travaillant donc sur la tradition saint-simonienne et sur un héritier de saint-simon qui d'ailleurs il ignorait lui-même qu'il était un héritier de saint-simon mais qui est Veblen le grand sociologue et économiste américain Veblen on trouve en fait dans cette tradition de pensée qui incontestablement appartient au socialisme c'est à dire enfin chez Veblen c'est extrêmement c'est un penseur anticapitaliste vraiment férocement anticapitaliste disons mais dont l'anticapitalisme n'était pas construit disons sur le modèle marxiste subalterniste c'est à dire il y a un négatif historique du capital qu'est le prolétariat et c'est au prolétariat qu'est dévolue la mission historique de dépasser la forme bourgeoise de la conquête productive désolé pour le résumé de la doctrine de Marx en une phrase voilà mais Veblen dit en fait ce qui va ce qui la pathologie principale du capitalisme c'est les déchets il dit ça en 1910-20 c'est les déchets ce que ça veut dire les déchets ça veut dire on a une organisation productive qui parce qu'elle autonomise totalement le cycle de la marchandise du cycle matériel est capable de créer de la valeur sur un mésusage de la ressource de la ressource humaine et de la ressource non humaine c'est à dire la souffrance du travail et les poubelles et le waste waste c'est un super terme anglais il n'y a pas de traduction parce que waste ça veut dire c'est les déchets mais c'est aussi le waste ça veut dire le gâchis en fait c'est ce que vous disiez le gâchis donc pour ça j'aime bien le terme il n'y a pas de le waste ah oui c'est un terme qui on ne l'a pas en français donc Weblen dit en fait l'une des caractéristiques principales du capitalisme c'est que c'est une organisation économique qui parce qu'elle cherche en gros à rendre le capital rentable le rend rentable au prix d'un mépris de l'entretien des infrastructures matérielles du temps de travail des gens aussi et il est sous-efficace par exemple le capitalisme peut tout à fait générer des encombrements matériels pour faire augmenter les prix peut continuer l'utilisation d'une ressource inefficace parce que ça génère du revenu à des intérêts consolidés au détriment d'autres à l'époque où écrivait Weblen la question ne se pose pas encore vraiment mais Weblen donne une explication parfaite du maintien d'une économie fossile alors qu'on sait pertinemment que l'économie fossile elle a plus d'externalité négative que de bénéfice économique donc Weblen dit le capitalisme c'est ça c'est en fait une sphère de la marchandise quasiment en lévitation au-dessus de son infrastructure matérielle et donc ce qu'il faut faire pour le renverser c'est pas donner le pouvoir aux ouvriers c'est donner le pouvoir aux ingénieurs enfin aux ingénieurs coalisés avec les ouvriers c'est à dire à ceux qui dans la société connaissent on peut dire les exigences de la machine les exigences d'un bon usage durable prudent de la ressource et donc il écrit juste après la première guerre mondiale un texte qui s'appelle pour un soviet des ingénieurs que je discute longuement dans le texte dans le livre qui est un livre où en gros il dit aux Etats-Unis si vous voulez pas de la révolution bolchevique parce que ça pourrait très bien vous arriver il écrit des textes astutiaux où il dit moi ça me dérange pas si il y a une révolution bolchevique ok c'est bon mais je vous propose un deal qui peut-être vous conviendra mieux c'est une révolution technocratique c'est à dire on met au pouvoir des gens qui sont pas inféodés en gros au capital au marché mais qui sont inféodés au bon usage de la ressource dans la grande infrastructure industrielle qui sont les Etats-Unis vous dites ? et comme ça on construit une économie qui est disons qui ne dissocie pas les intérêts du marché des intérêts de la population et qui ne dissocie pas la recherche de l'amélioration des conditions matérielles de l'existence et le maintien de la reproduction indéfinie des conditions écologiques de l'existence ça c'est la solution technocratique que propose Veblen alors je ne dirais pas que j'y souscris disons comme ça tel quel mais t'aimes bien quand même mais j'aime bien j'aime bien en partie en partie pour dire aux écologistes disons aux écologistes au sens écologie contre-culturelle anti-matérialiste voilà pour leur dire en fait il y a aussi dans le patrimoine intellectuel et critique dont vous pourriez être les héritiers cette proposition là une proposition en fait qui n'est pas faite pour contester mais qui est faite pour gouverner donc évidemment l'idéal technocratique saint-simonien Veblenien il faut le réviser par exemple pour laisser de la place aux zadistes mais cet idéal là il est par exemple il est à l'oeuvre dans les projets contemporains de Green New Deal le Green New Deal la plateforme autour de laquelle se fait la campagne de Sanders aux Etats-Unis c'est Veblen c'est même en fait on peut on peut retracer la généalogie entre le mouvement technocratique des années 20 aux Etats-Unis et sa réurgence dans le socialisme démocratique américain qui est très intéressant parce que c'est aussi une manière de dire l'écologie n'est pas coincée dans l'alternative entre le retour à la nature en gros c'est à dire revenir à des formes d'existence matérielle pré-modernes mais aussi à des formes sociales pré-modernes le village l'interconnaissance la verticalité bon tout ça n'est pas coincée entre ça et la captation de l'idéal démocratique par la croissance indéfinie et qui a une voie moyenne c'est à dire qui permet de maintenir des idéaux sociaux urbains urbains y compris au sens moral du terme c'est à dire urbains des formes de socialité urbaine modernes quoi de la division du travail le caractère organique de la société un certain niveau d'anonymat dans la rue un certain niveau de prestations matérielles aussi qui nous tiennent et qui tiennent nos idéaux et qui ne soit pas un pur gouffre énergétique qui nous emmène dans le mur climatique moi je pense que cette proposition là elle est importante parce qu'elle d'abord elle permet de s'adresser aux classes populaires à mon avis beaucoup mieux que les écologistes ne l'ont fait jusqu'à présent et elle permet d'hériter d'un autre socialisme qui n'est pas tout à fait le socialisme communiste pas tout à fait le socialisme disons keynésien social-démocrate mais qui est une autre variante qu'on peut essayer de remettre un petit peu en scène alors effectivement c'est peut-être un regret que je pourrais avoir sur le livre de ne pas avoir passé plus de temps à parler de Malthus ou de la question de la population en réalité je ne l'ai pas fait parce que ce serait un autre livre c'est-à-dire qu'on pourrait en fait reprendre toute cette histoire en ajoutant on pourrait dire abondance d'hommes et libertés et cette autre manière d'écrire l'histoire elle serait importante mais je vais vous dire très franchement elle est difficile à écrire pour moi parce que ça veut dire vous avez bien compris ce livre c'est à la fois une contribution à l'écologie politique mais aussi une critique quand même assez sévère de la façon dont l'écologie politique mainstream s'est construite je parle très peu de Gore, de Litsch mais c'est quand même assez critique bon et bien si j'avais fait cette histoire qui intègre l'abondance d'hommes ça aurait voulu dire faire une contribution critique à l'écoféminisme parce qu'évidemment ce qu'il y a derrière c'est la façon dont les rapports de sexe de genre sont reconfigurés par les mutations matérielles et démographiques et vous voyez bien en me regardant la raison pour laquelle c'est compliqué de le faire c'est que enfin bon voilà mais d'ailleurs j'essaie de trouver des collègues ou des étudiants plus exactement des étudiantes pour se mettre sur ce sujet là c'est à dire reprendre en fait tout ce qui va de Malthus les mathématiques sociales Condorcet la morale religieuse victorienne toute cette histoire là qui incontestablement joue un rôle effectivement central dans le développement d'une société d'abondance et c'est intéressant aussi parce que disons comme l'abondance matérielle très vite a été répercutée en abondance d'hommes c'est à dire d'abord ce qui a cru c'est la population et les gens n'étaient pas devenus plus riches ils étaient simplement devenus plus nombreux c'est vrai que ça peut aussi être une remise en question de certains de mes arguments donc voilà articuler ensemble les rapports de sexe la question de l'économie domestique de la morale religieuse reproductive et ce que ça donne en économie politique et tous les débats contemporains évidemment ce que vous disiez monsieur sur la transition démographique qu'est-ce que c'est un monde à 7, 8, 9, 10 milliards et est-ce que ou non moi ma réponse est plutôt non il faut adopter le cadre naturaliste matthusien parce qu'en fait la question de la population n'est pas nécessairement une question naturalisée donc là il y a un énorme dossier et ça c'est un autre livre bon donc ma réponse elle est un peu décevante mais c'est pour dire voilà il y a une enquête entière à faire enfin même plusieurs et puis l'autre question les relations internationales et bien ça je pourrais faire la même réponse c'est-à-dire que c'est un autre livre à écrire mais je vais vous répondre différemment quand même parce que celui-ci je vais le faire je vais le faire et je vais le faire exact enfin c'est pas quand on est chercheur en fait on devrait jamais dire les livres qu'on va écrire parce qu'on les fait jamais mais bon en tout cas là pour l'instant l'objectif serait de faire ça et exactement sur la remarque que vous avez faite à la fin en fait en fait sur l'Ebenstraum et en fait le traumatisme idéologique enfin c'est pas la peine de l'exagérer ce traumatisme vous en êtes tous conscients qui a constitué la conquête continentale par le troisième Reich et qui a provoqué on peut dire une comment je pourrais dire enfin ça a fait de la question des rapports entre le politique et le matériel une question taboue pendant très longtemps ce qui fait que de grands empires économiques ont pu se reconstituer en ayant un Ebenstraum invisible ce Ebenstraum c'est le pétrole en fait c'est de la puissance mais tellement concentrée qu'il n'y a pas besoin d'aller coloniser l'Est pour reprendre ce que vous disiez et du coup les rapports en fait géostratégiques les rapports de puissance la question de la paix en fait de qu'est-ce que c'est que faire la paix après la seconde guerre mondiale se sont faits dans un contexte où on s'est dit on ne veut plus jamais entendre parler de la matière c'est un sale truc ça fait que provoquer de la guerre et des massacres donc heureusement il y a une solution à ça enfin il y en a deux le pétrole et l'atome et on va grâce à ça réussir à faire taire les passions politiques c'est-à-dire en répondant à l'injonction de développement sans avoir en apparence à poser de problèmes de conquête et donc en fait de confrontation directe entre une puissance et une autre et donc là il y a une histoire à faire en fait une généalogie de la crise climatique qui passe par le plan Marshall le développement de l'économie du fossile et bien sûr la guerre froide les sciences de guerre froide et la jeunesse de la question climatique dans ce contexte-là qui évidemment aboutit à la situation contemporaine à laquelle vous êtes référent c'est-à-dire qu'en fait la question climatique aujourd'hui c'est la question de la réalité économique entre les Etats-Unis et la Chine essentiellement c'est-à-dire un problème géostratégique dont on peut penser et c'est une proposition qui a déjà été faite par des collègues qu'en fait il va se résoudre quasiment comme la guerre froide s'est résolue c'est-à-dire par des traités bilatéraux de désescalade dans l'armement l'armement n'étant plus cette fois seulement militaire mais un armement productif disons un armement fossile donc il y a en fait une autre manière assez différente de celle que j'ai fait là de conceptualiser les relations entre la pensée politique et la la substantialité et la matière et le monde qui peut venir se couler dans ces questions d'équilibre de puissance d'espace de conquête etc. donc là il y a aussi un autre livre et celui-ci peut-être que je vais l'écrire vous voyez déjà je baisse un peu le niveau de prévision peut-être que je vais l'écrire moi je partage quelque chose de très important je crois avec le travail que tu fais c'est l'importance non pas de rajouter la question écologique mais d'écologiser tout ce que la pensée et en compte d'écologiser toute cette histoire de la pensée économique sociale politique et de l'autre côté l'importance et là tu te situes bien évidemment tu l'as dit et tu l'écris dans la tradition de Timothée Michel de rematérialiser et de Latour aussi à mon avis de rematérialiser les choses c'est à dire que si on ne s'intéresse pas à la nature comme dit Timothée Michel du charbon qui est lourd qui est difficile de transporter qui est sale etc. on ne peut pas comprendre ce qu'a été la lutte des classes au 19ème siècle il faut donc pour comprendre la lutte des classes il faut repartir de ce qu'est la composition matérielle du charbon et comment tout change avec le pétrole qui circule lui dans des pipelines qui sont beaucoup plus difficiles à bloquer que des charbons qui peuvent être bloqués par des mineurs par des transporteurs sur les bateaux les trains etc. et qui d'un seul coup changent les dispositifs politiques alors la question que je me pose quand même après avoir fini ton livre c'est de me dire que entre eux d'un côté la conquête de l'abondance la promesse d'abondance et de l'autre côté les affordances de la terre disons la liberté d'un côté et les affordances de la terre de l'autre mais il y a un milieu quand même entre les deux et ce milieu c'est le chaos de la lutte des classes les possibilités d'émancipation c'est pas en réponse à une promesse d'abondance c'est pas en réponse à des discours idéologiques à des pensées etc. c'est dans la lutte des classes que ça se passe on le voit particulièrement en France il s'ouvre avec la révolution industrielle un dispositif où il y a ce chaos de la lutte des classes qui s'installe et je crois que comprendre les relations qui vont qui se on peut pas ne pas penser ce milieu là quoi des choses entre d'un côté la liberté de l'autre côté l'abondance au milieu ça ça bouge ça dispute sa force ça installe plein de choses et il n'y a rien de donné d'une certaine manière ni l'abondance ni la liberté il y a cette fabrication permanente et ça je me dis peut-être que il n'y a pas beaucoup de place pour ça dans ton livre et je me dirais je compléterais en disant que finalement c'est très polanien ta démarche mais le problème que j'ai c'est que personne n'a jamais réussi à faire de la politique avec Polany les gens on a beaucoup fait de politique avec Marx de la bonne de la mauvaise on a fait beaucoup de choses mais je pense que personne n'a jamais réussi à vraiment faire de la politique avec Polany tu seras peut-être pas d'accord mais voilà et du coup ça me détermine sur un dernier point c'est que finalement tu parlais des écoféministes tout à l'heure les femmes sont absentes de ton livre alors elles le sont absentes évidemment parce que dans les penseurs que tu il y a évidemment entre de Marx à Saint-Simon à Weber à Polany etc c'est vrai que c'est une histoire d'hommes ici mais dans la dernière partie dans ce qu'ils fabriquent aujourd'hui je trouve alors tu donnais l'exemple de la ZAD par exemple mais les gens qui fabriquent le plus de la politique avec tous ces éléments-là aujourd'hui c'est quand même des femmes c'est quand même les féministes c'est quand même parce que avec l'idée que la mise à l'écart des femmes a accompagné la mise à l'écart de la nature que le ravage de la nature s'accompagne de la mise à l'écart des femmes c'est ça qu'on va en gros pour représenter comme ça la pensée de l'écoféminisme pour faire court et ça ne t'inspire pas ça ne t'inspire pas moi ça m'inspire beaucoup parce que je me suis réveillé un matin à la découverte je me suis rendu compte que je n'avais plus que des auteurs femmes quasi à 80% parce que c'est les questions qui m'intéressent et alors j'avais Donna Haraouet Anna Tsing Nastagia Martin Déborah Birdrose Isabelle Stagia je me suis trouvé d'un seul coup avec que des femmes comme auteurs et donc je me suis dit là je me suis réveillé avec ça un jour je n'étais pas à un point de départ je suis gêné pas traumatisé alors il y a énormément de choses bon d'abord oui c'est vrai que nous nous héritons d'une histoire où disons que ce qui domine sont des courbes ascendantes en fait et qu'on on a du mal à concevoir autrement que de manière positive une courbe qui monte c'est-à-dire qu'on la code comme une amélioration et on ne peut pas s'empêcher de supposer que si c'est en gros les courbes de croissance des indicateurs des statistiques macroéconomiques arrêtent de croître et bien ce qui va tomber en même temps sont les en fait sont les formes démocratiques de coexistence c'est quelque chose qu'on entend indirectement aujourd'hui dans l'espace médiatique quand commence à apparaître l'idée par exemple d'un autoritarisme vert qu'en fait il faut choisir entre démocratie et climat et que si on veut répondre à l'impératif climatique il faut le faire par en fait la reprise en main verticale voire autoritaire d'une politique volontariste parce que faire moins c'est tellement dur que c'est quelque chose qu'on va imposer et pas quelque chose qu'on va négocier bon le problème dans cette histoire c'est enfin un des problèmes c'est que je pense qu'on surestime énormément le en réalité le degré auquel et bien justement la liberté dépend de l'abondance parce que ce qui caractérise la période récente disons période de Tim Mitchell quoi période pétrole c'est que les gains de productivité extensifs c'est à dire l'élargissement de la base matérielle de la société et les gains de productivité intensifs c'est à dire l'optimisation de la division du travail en fait ne sont enfin on pourrait vraiment contester qu'ils soient pourvoyeurs d'amélioration sociale et même d'amélioration ce que vous disiez tout à l'heure d'amélioration au sens de conditions de confort de conditions de vie vous regardez aujourd'hui ce qui constitue des gouffres énergétiques c'est simplement le fait qu'on a construit un univers urbain à l'époque en France en tout cas à l'époque de l'électricité peu chère parce que nucléaire et donc on se chauffe massivement avec des grippins en gros un radiateur c'est un grippin que vous accrochez à votre mur c'est très mauvais en termes de rendement énergétique qu'un grippin parce que c'est pas fait pour chauffer une pièce je caricature un peu mais vous voyez l'idée donc les gouffres énergétiques sont là les gouffres énergétiques évidemment le principal c'est la mobilité individuelle la mobilité individuelle c'est un truc qui est apparu dans l'espace matériel des gens extrêmement récemment avant disons le fordisme ça n'existe pas la 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 à haute fréquence du vêtement de toutes ces choses là pareil ce sont des sont des formes de vie qu'on très souvent on pense comme étant consubstantielle d'un d'un d'une vie digne parce que riche mais en fait c'est 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 ça n'existe que parce que c'est efficace en termes de rentabilité d'investissement pour les raisons que les blunts décrivaient c'est-à-dire qu'on se désintéresse de ce qu'on code du coup comme externalité négative donc en réalité d'abord je pense et on est nombreux à penser qu'on peut on peut diviser par deux trois ou quatre nos émissions de gaz à effet de serre sans que ça ait d'incidence majeure sur nos conditions matérielles d'existence notamment vous prenez l'exemple de la santé tout à l'heure à entretenir un système de santé ultra performant c'est pas du tout un problème énergétique soigner les gens de je sais pas du diabète des cancers limiter la propagation des maladies infectieuses c'est pas du tout un problème de quantité d'énergie fossile dont on dispose c'était d'abord un problème d'innovation technologique bon bah ça ça peut continuer de recherche scientifique ça ça doit continuer mais ça doit continuer ça c'est du commun c'est pas du c'est pas de l'appropriation privée donc de ce côté là vous voyez en fait excusez moi mais ce qui ce qui est peut-être énergétique dans le fond c'est l'argent qui vient abonder les systèmes sociaux bah c'est à dire qu'effectivement effectivement aujourd'hui l'investissement dans les énergies fossiles alors et d'ailleurs à l'heure où on parle là ce que je m'apprête à dire est peut-être plus vrai est un investissement rentable bon il est de moins en moins rentable parce qu'il y a d'autres enfin les énergies renouvelables etc etc mais le problème des énergies renouvelables c'est qu'elles peuvent aussi accompagner on peut dire le maintien d'une société de haute abondance attendez oui mais faire des quelles courbes c'est-à-dire qu'il y a d'abord effectivement d'abord où ça c'est non mais si on garde le référentiel ici maintenant je pense que la une partie du problème climatique vient en fait de la sous-efficacité des infrastructures matérielles notamment de transport de logement et d'alimentation et que déjà des gains d'efficacité en gros isoler les systèmes et faire du collectif plutôt que de l'individuel c'est déjà gigantesque comme transformation après l'intérêt c'est que ces transformations-là vont générer de nouvelles formes sociales alors si on dit à partir de maintenant on est la sphère privée s'auto-limite et la sphère publique s'enrichit il y a un journaliste anglais qui en prend cette formule que j'aime bien c'est private sufficiency public luxury au niveau de la consommation privée on limite et du coup ça nous permet de gagner en fait une nouvelle forme d'abondance qui est l'abondance en bien collectif en bien commun si vous voulez et ça je suis désolé mais c'est totalement moderne comme forme de vie ça ne suppose pas qu'on désigne la technologie comme une pure source de pathologie sociale ça ne suppose pas qu'on retourne au village qu'on retourne au pré-modal etc mais c'est alors c'est pas c'est pas la panacée mais c'est déjà une manière de faire vivre le socialisme sur cette nouvelle base matérielle bon et puis ah oui alors oui Philippe bon j'ai un tout petit peu répondu sur la question de l'écoféminisme et la raison pour laquelle je pense que c'est une autre enquête et pas seulement on peut considérer que c'est un manque de cette enquête là enfin assurément mais ça peut aussi être une autre enquête effectivement l'histoire que je raconte c'est une histoire d'hommes probablement parce que effectivement l'histoire de la conquête des gains de productivité dans sa forme intensive et dans sa forme extensive bon bah était le fait d'acteurs masculins par contre tu supposes peut-être un petit peu vite alors ça là aussi c'est un point de débat extrêmement compliqué tu supposes peut-être un petit peu vite que la mise à l'écart des femmes et la mise à l'écart de la nature vont de pair je sais que c'est un des credos or pas de l'écoféminisme en général d'un certain écoféminisme mais n'oublie pas quand même que le féminisme pas l'écoféminisme mais le féminisme mainstream d'après-guerre est quand même en partie lié à l'émergence d'une société de consommation d'une société de confort matériel d'une société d'accroissement de la division du travail donc de mise au travail des femmes aussi c'est à dire que je ne pense pas qu'on puisse dire que le féminisme soit un pur sous-produit des trente glorieuses dans leur délire de consommation ce serait trop rapide etc. mais on ne peut pas non plus dire que le vrai féminisme est un écoféminisme je pense que l'écoféminisme est une critique du féminisme ce qui n'est pas toujours dit comme tel parce que c'est une thèse un peu embarrassante mais l'écoféminisme c'est une critique interne du féminisme de la même manière que l'écologie est une critique du socialisme et cette torsion-là à l'intérieur du mouvement pour la justice le genre disons et bien c'est quand même c'est quand même quelque chose dont j'aimerais lire l'histoire dont j'aimerais détailler les enjeux encore une fois c'est peut-être pas moi qui vais le faire mais le 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 les débats dans le féminisme est-ce qu'il faut être un féminisme différentialiste ou non est-ce que ce féminisme doit s'appuyer sur les revendications liées à la maternité ou non vous avez une publication bientôt à la découverte là-dessus c'est quand même des propositions qui ne sont pas je pense qui ne font pas l'unanimité dans le mouvement féministe c'est même très loin d'être le cas donc la réélaboration du type de sujet politique qu'est la femme dans ses formes de socialisation dans l'investissement qu'elle fait de sa capacité reproductive ou non moi je crois que c'est une question qui est entièrement ouverte et je suis d'accord avec toi pour dire qu'elle est ouverte ça ne veut pas dire qu'elle est au contraire elle est très disons vertueuse il faut s'appuyer dessus mais c'est voilà chantier en cours quoi chantier en cours voilà on est quelques-uns c'était le cas de Laurent Jean-Pierre et d'autres à dire effectivement peut-être la forme de conflictualité sociale contemporaine dominante est moins liée à des rapports sociaux de production et peut-être liée à des rapports sociaux de reproduction et dans reproduction il y a la reproduction au sens d'engendrement on reprend le terme de Luc mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la maintenance c'est-à-dire ce qui fait que les grandes infrastructures qui quand même soutiennent nos formes de vie et nos formes de justice et bien deviennent sobres parce qu'on ne les remplace pas mais on les entretient on les répare quoi et donc durer ça veut dire ça aussi durer ça veut dire on se répare au lieu de détruire et remplacer et là est-ce que les femmes ont un disons une mission anthropologique particulière dans cette conflictualité liée à la reproduction peut-être je ne peux pas reconclure peut-être on peut peut-être faire une dernière ah affordance oui c'est pas du tout un néologisme c'est un terme anglais en fait mais comme il est assez difficile d'en trouver un bon équivalent en français il y a des équivalents non ouais c'est vrai c'est vrai mais ressources non retour ça va pas il y a un équivalent français qui est pas mal c'est prise le milieu offre des prises à l'action ou à la pensée c'est pas mal mais c'est un peu disons une sous-traduction sinon il y a une autre possibilité qui est celle la traduction en fait classique vidalienne c'est possibilité le milieu n'offre pas des déterminations mais des possibilités c'est pas mal mais comme c'est le vieux possibilisme vidalien je fais un peu voilà je signale que ce terme tu l'empruntes tu reconnais ta dette à Morisot oui spécialiste des loups et qui un jour nous inviterons ici à venir parler des loups oui il y a pas mal d'auteurs français qui l'ont en fait gardé tel quel donc j'ai décidé de le garder aussi vous avez entièrement raison une histoire politique des tensions internes au développementalisme postcolonial c'est des choses qui sont très travaillées par les chercheurs anglo-saxons notamment l'Inde a généré des travaux passionnants en histoire environnementale parce qu'effectivement ce ne sont pas les mêmes tensions ce ne sont pas les mêmes conflictualités notamment parce que ce n'est pas la même temporalité de développement et d'enrichissement le cas de l'Inde est aujourd'hui super intéressant parce que c'est à la fois un pays dont le schéma de développement est totalement tributaire du charbon de la pire source d'énergie qui puisse se concevoir en termes climatiques c'est aussi le pays notamment le nord de l'Inde qui est le plus durement touché par l'échauffement climatique c'est vraiment là où certaines régions du nord de l'Inde sont en train de devenir quasiment inhabitable par les populations qui n'accèdent pas à la climatisation avec s'ajoutant là-dessus des décennies de développementalisme par révolution verte etc plus le nationalisme hindou l'Inde est vraiment un truc passionnant à étudier il y a notamment des historiennes indiennes aujourd'hui qui font des travaux je pourrais vous indiquer si vous voulez qui sont très importants Merci